International de la Paix au Mali, la mission multidimationnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali Ménissement, a organisé ce mardi une activité de sensibilisation des jeunes et femmes au CICB. Cette mission onisienne qui intervient au Mali depuis 2013 pour mettre fin au conflit qui mine le pays, peine toujours à atteindre ses objectifs. « Beaucoup a été fait à travers le Mali pour réconcilier les populations et recoudre le tissu social. Cependant, nous nous rendons compte du niveau grandissant de l'insécurité dans beaucoup de nos communautés. Aujourd'hui, il y a plus de 378 000 personnes déplacées au Mali, le plus grand nombre depuis les années 2013. » Cette initiative de la Ménissement vise à impliquer davantage les femmes et les enfants, principales victimes du conflit au Mali, dans le processus de paix. « Il a été démontré que quand elles sont impliquées au plus haut niveau, les initiatives de paix donnent des résultats très durables. Je retiens aussi que le désir de liberté des jeunes est aujourd'hui source d'une grande frustration. Comment toucher les dividendes de la paix si on n'est pas libre de ces mouvements ? » Une initiative très bien appréciée par l'Association malienne pour les Nations unies qui appelle à sa pérennisation. « Vous aviez vite compris qu'il ne peut pas avoir de paix sans les femmes et les jeunes. De telles initiatives doivent être saluées et pérennisées pour le bonheur de nos populations. Nous comptons encore sur vous pour aider à dupliquer de telles initiatives dans les autres régions du Mali, surtout du centre et du nord. » La paix et le développement étant très liés, le gouvernement malien, pour sa part, veut mettre l'accent sur la bonne gouvernance afin de rétablir l'équilibre et réduire les inégalités. « Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut au Mali, c'est d'abord d'extirper de son sein lui-même les germes qui créent cette guerre qui empêche la paix de revenir. Ces germes, c'est quoi ? Le premier, c'est la malgouvernance. C'est pour cela que le gouvernement de la transition a mis dans ses priorités la mise en place d'une gouvernance de rupture et d'exemplarité. » Pour rappel, depuis 1981, la Journée internationale de la paix est célèbre le 21 septembre de chaque année. Au plan mondial, le thème de cette année est « Se relever pour un monde plus équitable et durable. »